Bonjour à tous, vous écoutez Sacré Radio. Nous sommes en direct pour une émission Talkover. L'émission prend le temps d'écouter, de décortiquer les nouvelles sorties de vos labels et de vos artistes préférés. Aujourd'hui on reçoit le fondateur de Maestro Police Records, mon ami, mon pote, David Thuyel. Comment tu vas David ? Ça va et toi ? Ça va. Prêt qu'on t'en a de l'art. On est détendu, on est prêt à écouter la nouvelle pépite qui va être sortie début juillet. Exactement, il y a eu des changements, on l'attendait début août ou mi-août. Et bizarrement, contrairement à tout ce qui se passe par rapport à l'augmentation des tarifs au terme de vinyles à cause des matières premières et même par rapport au délai d'usine, on a reçu une superbe nouvelle et on m'a dit qu'il arrive le 6 juillet. Tu es en train de me dire que tu es un des seuls labels à sortir en avance ? Tu vois, je suis en train de... parce qu'on est en train de parler de ça, etc. Je sens qu'il va avoir des problèmes, je le sens. On va dire que pour l'instant c'est bien parti. Normalement il arrive mi-juillet, on l'a pour l'été donc c'est une grosse nouvelle, on est super contents. Après surtout un premier Various réussi. Voilà, c'est gentil. En tout cas on a tout vendu, honnêtement. Il nous en reste 30, 10 sur Bandcamp, il y en a au moins 8 chez Mazen. Mais en tout cas voilà, tout est écoulé donc c'est quelque chose... Ils sont réussis après, qu'est-ce que tu tires comme bilan après ? On est super contents parce qu'on ne voulait pas trop jouer sur la communication vu qu'on reste sur le vinyle. C'est deux games qui sont quand même complètement différents et on s'est rendu compte que voilà, moi j'ai misé que quand c'est bon, ça marche. Et donc, je pense... Comme ça a marché, ça t'a donné envie de partir sur un numéro 2 ? C'était déjà prévu, dans tous les cas. Comme je t'avais dit, ça reste de la passion, donc que ça marche, que ça marche pas, on s'en fout. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a autant de positivité que peut-être que ça marche. Et on part voilà, donc enfin sur le 002 et sur quelque chose de complètement différent. Donc voilà, j'ai pas voulu me faire un label signature ou rester que sur de la hausse ou que sur un genre de musique. Et voilà, on reste quand même sur quelque chose de cohérent, mais sur un autre quartier, on va dire, de Maestro Police, une autre ambiance, quelque chose d'un peu plus clubbing, moins écoute. Voilà, on va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble, clairement. Tu peux nous faire peut-être un petit panel de tous les artistes qui sont déjà sur le... Alors, on a eu la chance d'avoir Néface, qui rentre dans l'agence, évidemment. Là, il va arriver d'ailleurs, il va nous rejoindre pour parler un petit peu de son arceau. Voilà tout. Il est dans les bouchons. Alors, on a Railway, Railway qui avait annoncé, c'était le mois dernier, Railway qui est vraiment solo sur ce coup, donc un projet un peu plus micro, un peu plus deep. Et j'ai eu la chance aussi qu'un ami Diego Croce, qui nous a fait une belle pépite, j'ai reçu 4-5 tracks, des trucs vraiment très pointus. Et bizarrement, moi qui pensais que j'allais prendre quelque chose un peu plus house de lui, un peu plus calme, un peu plus posé, etc. J'ai pris vraiment un Diego Croce très, très énervé, qui veut en découdre et je pense que ça va rendre un bon résultat, sachant que les clubs vont réouvrir. Voilà, c'est quelque chose d'assez vénère pour jouer très tard. Et on a rajouté NGIN, NGIN avec Mike Gill, qui sont les fondateurs de Pleasure Club, ancien DJ résident de la fabrique. Et c'est Thomas Buller, je suis très honoré Thomas Buller, qui est un gros DJ aussi, qui fait le master, etc. Et c'est lui qui a mixé la track de leur track, quelque chose d'un peu plus... Thomas Buller ? Thomas Buller, Buller, voilà tout. Ils ont une relation étrache avec DJ Anna Wall, qui est maintenant la DJ résidente de Fabrique. Donc voilà, on est sur vraiment deux games différents, une phase B un peu plus internationale, et une phase A avec le roster et les amis avant tout. En tout cas, on va s'écouter ça, c'est juste un petit mot aussi sur l'artwork qui reste dans la lignée un peu du premier, et qui encore défend les couleurs de Maestropolis, de la City, toujours Lucas. Voilà, toujours Lucas, on reste sur Lucas, on prépare déjà le 003. Encore quelque chose de complètement radical et différent, on va dire. Tu restes éclectique en fait, t'as pas envie de te mettre de barrière en tout cas dans Maestropolis. Voilà, on s'amuse, bon à un moment on va refaire des cils, il y a énormément de risques, etc. On va sûrement refaire des cils, etc. Mais bon, j'ai... En tout cas, t'as l'air de savoir ce que tu veux. Pour l'instant, oui. L'année prochaine, dans deux ans, on verra. Pour l'instant, oui, en tout cas, c'est bouclé jusqu'à 2022, je l'espère en tout cas. Donc là, tu as amené le test pressing avec toi ? Voilà, donc on a l'honneur d'avoir le test pressing, il est arrivé il y a déjà deux, trois semaines. Je vous laisse écouter, c'est la traque de Neffaz, donc Inestate. La première, elle est sur ELF, et en plus on a vraiment un joli clip, donc je vous invite à regarder aussi. C'est parti, on écoute un extrait, puis on en reparle juste après avec Neffaz lui-même. Vous êtes sur Sacré Radio. Pour le talkover de Maestropolis, Ricard's, volume 2. Merci. 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 Neffaz. Merci. 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 qui me Shimankمة. Je t'avais le label géré par mon pote mika qui est une Tails distinguished Yanaku ma il y a des trucs comme ça moi j'étais ultra matrix c'est par Royal garré sn justement ces derniers temps je pense que ça a été un des trucs ce qui m'a le plus ' influence est justement dans bas dans le côté un peu n peu atmosphérique et tout donc donc voilà oui après globalement je pense que c'est cette vibe là il ya un peu de l'est de l'europe je pense dans ce morceau tu vois du coup maestro police pour toi ça représente quoi un petit peu ce qu'est ce que tu penses du futur et de surtout de l'identité alors alors voilà c'est ce que j'allais dire déjà déjà david david m'a appelé je pense que je t'avais déjà raconté l'histoire mais m'a appelé il ya six mois pour rentrer dans l'agence bunchy et et puis dans la foulée il y avait il y avait maestro police aussi avec le premier varios qui était vraiment super cool avec des beaux noms et tout et et du coup et du coup en fait moi quand j'avais ce morceau là je l'avais envoyé à mika varat et tout et du coup il y avait un petit peu d'intérêt de du côté de ces gens là et tout et en fait ça s'est pas fait parce que je pense que ces gens il leur fallait clairement un ip plusieurs morceaux et là j'avais que ce morceau là en particulier et je me voyais pas dans l'immédiat travailler un projet complet là dessus parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps et en fait bah je me suis dit vas-y pourquoi pas et il m'a vraiment séduit en fait enfin ça a été simple il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il aurait diego croze sur la vario c'est moi qui suis quand même je l'ai beaucoup écouté ce mec là donc ça me faisait vraiment plaisir de me retrouver sur nos rios avec ce gars là franchement en plus son morceau est vraiment très cool je sais pas si on va avoir le temps de le mettre après mais mais c'est encore une fois c'est encore une fois une belle vario c'est il a bien expliqué tout à l'heure c'est peut-être un peu moins entre guillemets écoute domestique mais là c'est plus plus cérébrale plus ouais voilà taillé pour la danse et les gens qui ont envie de se lâcher un peu quoi voilà et les paradis artificiels exactement bon bah c'est un bon mot de la fin juste un petit mot qu'est ce qu'est ce qui va se passer pour toi cet été raconte un petit peu tu as quelques dates de prévue là alors non dans l'immédiat non après je suis en train de discuter avec des gens pour des sorties des sorties musicales qui devrait pas tarder à arriver j'ai pas mal de trucs de côté en fait il ya juste pour concrétiser tout ça voilà toujours toujours être patient toujours voilà discuter et tout après niveau date bah en ce moment c'est assez calme je t'avoue que je fais pas partie des gens qui profitent des open air en ce moment ce que je travaille beaucoup et tout il ya des surprises voilà apparemment je peux même me dire il ya des surprises en septembre en octobre c'est il ya des choses concrètes il ya des choses non mais on les dévoilera pas quoi qu'il arrive mais ça il serait trop modeste pour le dire en tout cas on t'a vu mixer un petit open air enfin en tout cas sur un petit rooftop il ya peu de temps vous pouvez encore aller voir la vidéo c'est sur notre facebook super moment et sur youtube c'était un super moment un peu hors du temps très sympa donc en tout cas toujours toujours au top nefas on se fait un plaisir de t'avoir ainsi merci mon flo c'est plaisir aussi d'être là et puis on va continuer la petite écoute on va passer à la fin du coup toujours la face à mais au tract numéro 2 mon cher david tu nous présente un peu rapidement je vais vous laisser les gars je vous embrasse ok ok bon ben justement là pour écouter la prochaine après tu reste avec nous un peu ça je te paierai l'amende si tu veux bon en tout cas voilà on a on reste sur railway sur sur la a2 donc quelque chose qu'on a fait en famille aussi pour te dire on était au studio on était au studio ensemble quand la magie s'est à coopérer et voilà je vous invite à écouter je vous ai mis au moment du drop ça permet au moins d'être de se baser un peu plus de ce qui va se passer ouais c'est un petit extrait parce qu'après il faut aller les acheter c'est dit allez on est toujours sur la radio on écoute le maestro police varus artistes volume 2 et ça c'est la traque de rawaï on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501